C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Quand on va arriver au niveau du parking, il y a une seule barrière de rentrée dans le parking. On va être obligés de débloquer la circulation. Je ne cache pas les voitures ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, 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 c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! Ce matin, on fait quoi ? On fait le petit train à visite dans la ville et on fait balade en bateau ! Je suis cherché à dire les bons endroits pour les photos ! C'est bon 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 ! Sur une maison avec la façade grise en forme de fronton, c'est la maison natale du célèbre compositeur Maurice Ravel. Et juste derrière, le magnifique clochet de l'église Saint-Vincent de Cibourg, qui est unique dans la région car il est en bois et de forme octogonale. Toujours sur la gauche, le charme de Petit-Père, avec les anges de la Ravélière, qui se trouve sur la commune de Cibourg. Ils servent à guider les navires lorsqu'ils rentrent dans la baie de Saint-Jean-de-Luz de nuit. Sur l'autre gauche, en sortant des passes, perché sur les canyons, la statue de l'autre même de Bouchcola qui est la Vierge des Marins. Tandis que sur la droite, on aperçoit la magnifique plage de Saint-Jean-de-Luz. On aperçoit également un petit bateau rouge avec trois ramers à bord. Ce sont des batilleras. Batilleras, petite embarcation typique basque, 80 mètres. Ces deux servent à protéger Saint-Jean-de-Luz des invasions de la mort. Ah, c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Très bien, aujourd'hui, ça, toute la saison, et bien sûr, pas de Paris sur ses cours. C'est tout à l'heure. Après le bateau, on fait un tour en petit train. Au-dessus de la digue de Sainte-Barbe, sur la falaise du même nom, vous pourrez parcourir le sentier du littoral tout en découvrant les panoramas grandioses de la côte basse et la vogue des vins de mer. Il ferma malheureusement ses portes vingt ans plus tard, au moment de la Première Guerre mondiale. Nous voici arrivés au terme de notre petite balade. J'espère qu'elle vous a été agréable. Je vous en remercie et vous souhaite un excellent séjour sur la côte basse. J'adore cet enthousiasme ! 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 La grotte de Sars Bonjour à tous et bienvenue aux grottes de Sars Je m'appelle Sandrine, je vais être votre guide Il y a environ 30 000 ans, des historiques des grottes de Sars Au-dessus de vos têtes, protège la grotte et ne laisse l'eau s'infiltrer Je vais travailler avec la grotte de Cap Guerre Il y a juste en place C'est destiné à la personne qui fait le briefing Oui, non, mais l'apéro Ça arrive vraiment On va déguster quelques tosses On va commencer par du foie gras au piment d'Espelette Vous n'allez pas ressentir le goût du piment C'est une exception de goût, il est là pour rehausser les saveurs du foie gras Donc osso irati Dans cette pièce, vous expliquez un petit peu l'histoire à la récolte de la transformation du cacao Ensuite, on ira voir Mathieu, notre chocolatier aujourd'hui qui fabrique de la pâte à tartiner L'étiquette au pila, on n'oublie pas bien sûr l'ADFC et le numéro de l'eau C'est l'infinitivité C'est l'infinitivité C'est l'infinitivité C'est l'infinitivité Et du coup on n'oublie pas Merci d'être là, surtout, et rendez-vous au 42ème. Longue vie encore au club, et puis bon courage à nos futurs organisateurs 2023. Merci à toutes et à tous encore pour votre bonne humeur, votre participation.